et coucou j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite créa d'halloween je sais que vous les attendiez avec impatience donc me revoilà sur la chaîne merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages parce qu'ils s'inquiétaient mais voilà tout va bien je vous rassure voilà donc nous allons créer aujourd'hui un petit pot à crayon donc pour cela j'ai récupéré un emballage carton c'était une soupe chinoise voilà je l'ai bien nettoyer bien laver et nous allons réaliser un petit pot à crayon avec ce petit emballe emballage si vous n'avez pas par exemple ce petit emballage vous pouvez prendre un pot de crème fraîche tout simplement un pot de confiture un pot de moutarde fin il vous faut voilà tout simplement un contenant qui soit à peu près de forme ronde voilà donc nous prenons notre petit pot nous allons utiliser ensuite un classeur de gaufrage donc moi je vais utiliser celui ci où il y a tout plein de croix il y a différentes croix dessus voilà donc c'est de la marque d'haris voilà donc je l'avais acheté sur vaisselle créative moi je mets le code barre en référence si cela vous intéresse voilà donc je lui dis que c'était de circonstance pour la création d'halloween que nous allons faire donc je suis venu voilà préparer mes feuilles à l'avance donc j'ai rembossé mon papier avec la machine de chez action voilà donc on obtenait cette petite feuille comme ceci que j'ai coupé en deux je l'ai passé deux fois dans ma machine voilà et je les couper en deux tout simplement pour pouvoir coller sur notre base donc c'est ce que nous allons faire maintenant donc je prends ma colle mon papier et vous voyez on va venir coller comme ça par superposition nos petits papiers donc faut pas s'inquiéter ainsi voyons souvent au dessus de la superposition on va voir le trait mais ça sera caché par de la déco ensuite donc ne vous inquiétez pas c'est normal on fait ça on se trompe pas de côté ensuite on prend une deuxième feuille que l'on vient coller à la suite voilà donc on laisse le temps à la colle de bien sécher et vous voyez on obtient les motifs voilà oui c'est très là seront cachés par de la déco ici aussi et ici aussi voilà c'est ça donne du relief à votre petit pot la troisième partie en attendant que ça sèche correctement vous pouvez tout simplement prendre un dice cercle voilà pour pas le perdre et sinon vous l'utilisez dans une carte mais voilà on va le coller à l'intérieur de la créa donc on prend un dice cercle on fait la découpe et on viendra coller à l'intérieur de notre peau voilà donc on obtient voyez ceci voilà j'ai essayé de prendre un maximum de motifs croix et je vais venir le coller en fait ici au fond de mon pot on pouvait aussi non coller à l'arrière mais bon ça se verra mieux quand même dans le pot que qu'à l'arrière du pot ensuite on va se munir d'un pot de gesso là je vais prendre du gesso noir et on va peindre tout simplement notre petite structure on ne faisait pas de noir vous prenez du blanc ça marche aussi mais moi c'est parce que je vais garder la couleur noire après sur la création voilà donc on va laisser sécher à l'air libre parce que comme c'est du carton peut pas le sécher avec le pistolet à chaleur sinon ça va déformer la création donc on laisse sécher et on continue la création dans un instant et voilà notre peau est maintenant sec donc maintenant nous allons mettre en évidence tous les motifs en relief avec une cire donc moi je vais utiliser la cire que j'utilise à chaque fois la cire orange celle que j'aime beaucoup et on va appliquer sur le pot voilà pour faire ressortir les détails vous voyez mais un petit peu et voilà donc vous avez vu un tout de suite ça transforme la création ça donne vraiment cet effet brillant ça vient protéger aussi votre votre papier c'est voilà on voit vraiment les reliefs j'aime beaucoup 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 voilà hop et maintenant nous allons cacher les petites rainures vous voyez tous les traits là que l'on voyait on va les cacher avec de la déco donc ici j'avais envie de mettre un petit squelette comme ceux ci j'avais une des coupes comme ça squelette dans mes des coupes d'halloween j'avais envie de venir le coller voilà juste ici donc c'est ce qu'on va faire je prends de la colle tout ça oui je viens le mettre ici c'est chez je vais ensuite utiliser un petit peu de mousse cette mousse là que l'on trouve voilà bon là j'avais acheté chez action on en trouve en forêt si vous faites une petite balade là n'hésitez pas à ramasser un petit peu de mousse des pommes de pin des choses comme ça pour vos créa et pareil on va en venir en mettre un petit peu au bord un petit peu en bas un petit peu voilà par ci par là nous allons ensuite coller en haut du pot une cordelette comme ceci donc c'est les cordelettes de chez action qui se trouvaient dans des grosses bobines comme ça l'année dernière mais je crois qu'il y en a encore de temps en temps les enfants encore voilà donc on va utiliser une cordelette que nous allons mettre voilà ici comme ceci et ensuite nous allons coller deux éléments comme ceci des os voilà sur la créa pour aller en d'accord avec notre squelette on va venir coller voilà un ici pour cacher cette jointure un autre ici par exemple voilà et je vais également coller des insectes alors pour changer j'avais envie de mettre ces petits cafards ce petit blatt je sais pas trop ce que c'est en tout cas ça change un petit peu des autres insectes que l'on met habituellement sur les créa donc voilà le programme pour la suite de la créa de la créa donc Sous-titrage FR ? ... Et voilà, notre petite créa est terminée. J'ai ajouté hors caméra le sentiment Halloween. Voilà, et j'ai ancré notre squelette avec la Distress photo, vintage photo. Et pareil pour les ossements, je les ai passés à la Distress pour donner un petit peu un aspect piegui. Voilà, j'ai collé, vous avez vu en vidéo, les petits cafards, la cordelette, la petite mousse. Voilà, ça fait vraiment très sympa. On peut également ajouter une hanse si on veut s'en servir comme petit seau pour ramasser les bonbons. Voilà, mais moi, c'est un pauvre crayon que je souhaite que la personne l'utilise. Voilà, écoutez, si vous reproduisez cette création chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous, j'essaye de vous refaire une petite vidéo d'Halloween dans la semaine. Bon, ça sera évidemment passé, mais peut-être que vous aurez une petite vidéo bonus de Mix Media sur Halloween. Allez, à très vite et portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !